salut à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo là je vais vous reparler encore une fois du casque oculus rift s donc voilà pendant à peu près deux jours je l'ai testé en game et tout ça donc je sais que c'est assez tôt pour en parler du casque en soi mais je pense que pour donner un premier avis c'est suffisant sachant qu'en plus j'avais été à une boutique de paris comme je vous avais dit sur la précédente vidéo pour voir un peu mon expérience à cette boutique là je vous invite à rejoindre dans la description la page facebook enfin ma page facebook et à regarder dans la rubrique vidéo j'avais fait des lives depuis la boutique vr où j'ai eu l'opportunité donc de tester l'oculus rift l'ancienne version avec encore les capteurs dans la boutique qui avait aussi des htt vive mais par contre j'ai pas pu les tester parce que ça demandait certaines conditions physiques et malheureusement vu que j'ai eu un accident au niveau du pied ben j'ai pas trop voulu tester mais enfin bref on va parler du coup de ce casque là donc l'oculus rift s et je vous dire un peu ce que j'en pense vaguement dans cette petite vidéo alors par contre je ne rentrais pas je ne vais pas rentrer pardon dans les termes techniques parce que je m'y connais pas trop en casque vert tout simplement parce que c'est mon premier casque vert donc je vais pas trop rentrer dans les termes techniques donc je suis désolé par avance si certains s'attendent à des termes un peu plus technique alors tout d'abord qu'est ce que je peux dire en soit sur le casque donc par rapport à l'ancienne version il ne change pas trop visuellement il reste assez identique hormis le halo ici qui a été complètement revu et ça a été confirmé aussi un j'ai bien vérifié sur leur site le halo ici a été complètement revu pour avoir une meilleure fixation et que ce soit beaucoup plus rapide à fixer et en plus c'est vrai que vous avez juste à le poser au sommet de crâne à l'abaisser et c'est nickel bon après peut-être régler au niveau du arceau à l'arrière de la tête voire même avec le bouton ici que vous pouvez avancer le casque une fois qu'il est mis en place après comme je disais sur la vidéo précédente ici vous avez le petit scratch pour régler au sommet du crâne alors on m'avait posé des questions sur la première vidéo il n'a pas eu beaucoup de questions mais il y en a eu des intéressantes on me demandait qu'est ce qui change par rapport à la version précédente de l'oculus donc la seule chose qui change comme je vous disais au fait c'est le fait que les capteurs ne sont plus présents dans la boîte alors excusez moi j'ai juste le câble qui s'en mêle un peu c'est un peu la galère du coup comme je disais oui il n'y a plus les fameuses bornes de capteurs que vous pouvez positionner sur votre bureau ou dans votre pièce là les capteurs comme je disais dans la première vidéo au fait ce sont ces petites espèces de petites caméras donc on peut voir ici sur le côté en dessous au dessus et c'est ce qui vous permet de paramétrer le guardian alors pour ceux qui ne savent pas qu'est ce que c'est le guardian le guardian en fait c'est un grillage virtuel qui apparaît pour vous dire attention là tu es en train de dépasser la limite que tu t'es fixé pour éviter de percuter ta télé ton pc ou un truc comme ça moi savoir que je joue dans un espace de un mètre sur un mètre donc des fois c'est pas trop mal le guardian même si j'ai tendance à taper le mur de derrière ou à taper le bureau malheureusement j'ai pas une grande surface de jeu et c'est ça le gros problème avec les c'est pas un problème après je peux comprendre en soi mais pour moi c'est quand même un gros problème avec les casques de réalité virtuelle il faut avoir au moins minimum un mètre sur un mètre mais ils disent que le meilleur c'est d'avoir deux mètres sur deux mètres encore beaucoup de joueurs disent que deux mètres sur deux mètres c'est très peu moi je me souviens qu'à la boutique il me semble qu'il m'avait dit qu'on était sur du 4 mètres sur 4 et je vous avoue quand j'ai testé en noir donc le jeu fps où vous devez vous bouger j'étais plus d'une fois limité par les murs je tapais les murs sans m'en rendre compte donc je les tapais pas brusquement vu que le guardian me rappelait qu'il y avait le mur devant moi et tout mais c'est vrai que ça bouge pas mal quand on est en vert et parfois on n'a pas tendance à le remarquer vu qu'on est plongé dans le jeu donc au niveau du poids du casque je trouve qu'il est quand même plutôt très léger ça c'est vraiment sympa à noter excuse moi à chaque fois je vais essayer de le poser tout pour éviter trop de le manipuler dans les mains au niveau du confort alors j'ai deux petits reproches à lui faire donc je sais pas si c'est la mousse d'origine qui est comme ça au niveau du confort c'est c'est pas trop ça dans le sens que si vous voulez le casque a tendance à bouger donc après c'est normal on bouge en soi même si je le serre ou je le dessert il a tendance un peu à descendre au niveau du des yeux donc du coup parfois en game je suis obligé d'un peu de leur montée la mousse on transpire vachement dedans alors du coup des fois il ya un peu de condensation sur les lentilles donc du coup des fois en game on voit que c'est un peu flou on se dit ouais c'est peut-être le casque qui a bougé mais finalement non une fois qu'on retire le casque on voit que la lentille elle a un petit peu mouillé dû à notre transpiration donc on est obligé d'arrêter d'essuyer tout alors je me demande si c'est pas la mousse d'origine qui est comme ça parce que à la boutique verre j'avais pas du tout ce problème là et pourtant je transpirais pas beaucoup là bas et tout mais là ouais franchement dans celui ci je transpire pas mal et ça donne un bon petit coup de chaud alors ensuite je voulais vous parler des fameuses manettes touche donc à partir sur des le nom des manettes donc elles sont vraiment légères elles sont très ergonomique elles sont faciles à prendre en main et tout ça bon par contre moi le truc où j'ai toujours du mal c'est avec ces fameux arceaux là je trouve ça pas super beau et ergonomique en soi je parle au niveau de l'économie c'est de la prise en main et tout ça c'est vraiment assez agréable au toucher c'est assez souple léger et tout ça c'est léger surtout mais au niveau de l'arceau je sais pas je trouve ça pas super après je sais ce qui c'est ce qui sert de capteur et tout ça je trouve pas ça génial génial quoi alors petit défaut par rapport aussi aux manettes je parlais des avantages comme des défauts donc le défaut sur les manettes un ami qui s'appelle alex qui a acheté le casque en même temps que moi et tout lui à un moment il me parlait du fait comme quoi donc là ici je vous montre vous avez le petit compartiment pour mettre la pile du coup les piles sont fournies avec j'ai oublié de le dire dans la vidéo du boxing les piles sont fournies avec ce sont des mitchy bichy j'avais même pas comme mitchy bichy faisait des piles du coup voilà il me disait que pendant ces games il arrivait à ouvrir ce petit compartiment donc là où il ya la pile je suis dit ah mec tu exagères c'est toi qui doit pas prendre la manette en main et tout ça tu exagères et hier c'est vrai quand j'ai joué à killing floor incursition ou je sais comment que c'est enfin killing floor quand j'ai joué debout c'est vrai que j'avais tendance aussi à frotter comme là je vous montre à faire un petit frottement donc vous voyez c'est vraiment à léger frottement ça la cage elle se dé elle s'enlève et du coup c'est vrai que ça reste des fois dans les mains et c'est un peu désagréable donc du coup en jeu elle se remboîte tout seul ou pas donc c'est vraiment le seul petit défaut que j'ai constaté là dessus en plus de la dragon alors la dragon franchement on dirait un élastique on dirait du caoutchouc je ne sais quoi enfin je ne sais pas trop ce que c'est comme matière mais je suis pas fan des dragons les dragons là que ce soit de la version là ou de la version précédente du oculus je ne suis pas du tout fan de ce genre de dragon parce qu'en fait je vous explique pour ceux qui n'ont jamais eu de casque pour les dragons au fait vous avez donc ici de quoi passer votre poignée et en fait une fois que vous l'avez à votre poignée vous avez ce petit truc là enfin cette petite langue je sais pas si on le voit bien sur la caméra vous avez cette petite languette là ici à tirer donc je vous l'a montré en dehors si j'arrive à la choper voilà donc voyez vous avez ce petit truc là qui coulisse et qui vous diminue le trou la dragonne et du coup je suis pas fan ils auraient pu faire un système de tirettes comme on a sur les manteaux les blousons et tout ça une petite prise en main parce qu'une fois que je vous dis que vous l'avez à la main pour essayer d'y aller du coup c'est peut-être moi qui m'y prend mal je vous l'avoue mais voyez là j'essaie de la mettre la serrer et je vous avoue que c'est pas facile alors soit vous avez de la chance vous avez une copine vous demandez à votre copine alors ça vous faites comment vous allez avec les dents mais c'est pas évident des fois j'essaie de me démerder autrement alors des fois je mets la dragonne mais du coup je serre pas mais le problème c'est que bah quand je serre pas au niveau de la dragonne je sens que la manette une fois que je l'ai comme ça elle se balade un peu trop facilement quoi c'est ça qui est un peu dommage du coup je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le casque au niveau de la qualité je pourrais pas vous dire ce qui est si c'est meilleur que l'ancienne version et tout parce que j'ai pas les deux pour comparer mais ça reste vraiment assez correct la 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 qualité vidéo pardon et du coup c'est vraiment très top en plus comme je vous le disais dans le boxing donc par contre vous avez un long câble je crois qu'il doit faire entre 5 et 10 mètres sans exagérer je partirai plus dans les 5 mètres à 8 donc là vous n'avez vraiment que deux câbles donc vous avez le 3.0 et comme je le disais le display port donc c'est vraiment cool et donc voilà autre petit défaut que j'ai oublié de dire et ça comme a précisé que c'était aussi un défaut de du casque c'est les caméras donc les caméras pardon les capteurs hier je me rappelle en pleine game je sais pas pourquoi quand je restais je sais pas si c'était les paramètres du jeu qui était comme ça qui était mal paramétré ou quoi mais quand je restais fixe droit par rapport à là où j'avais dessiné mon guardian le casque fonctionnait bien dès que je tournais à peine la tête sur les côtés à l'intérieur du jeu il y avait marqué sensor face ou face sensor un truc comme ça et je me suis aperçu au fait que c'était les capteurs qui avaient du mal à me repérer dans la pièce ou je ne sais quoi elle délire et du coup des fois je m'amuse à retirer le casque pour voir si j'étais pas un peu sorti de la zone du guardian sans m'en rendre compte mais là en fait j'étais toujours au même endroit et c'était juste en fait de faire gauche droite et des fois il apparaissait le sensor face ou face sensor enfin bref et des fois il apparaissait pas donc je ne savais pas trop d'où ça menait et j'ai pas trop chercher à comprendre donc faudrait que je fasse quelques recherches sur internet et on m'a donné quelques conseils aussi pour améliorer le tracking là où je sais pas comment ça s'appelle enfin le fait que ça capte mieux les capteurs et tout ça enfin voilà j'espère que cette vidéo là vous aura un peu aidé par rapport à mon avis donc le casque est vraiment satisfaisant pour son prix malgré que j'ai donné le plus le plus possible mon avis en donnant quelques critiques et tout ça le reste le reste est vraiment cool au niveau du casque donc malgré un prix assez élevé quand même de 449 euros je trouve que le casque reste très bien pour un premier casque et il peut donner vraiment une bonne expérience de jeu quoi après le truc comme je vous disais c'est qu'il faut avoir au moins deux mètres sur deux mètres c'est le truc qu'il faut vraiment comme je vous disais moi j'arrive à jouer dans un mètre sur un mètre mais on sent qu'on est vraiment étouffé et restreint par la zone donc le mieux c'est de faire deux mètres par deux mètres le minimum et si vous pouvez avoir plus par exemple quatre mètres ou cinq mètres c'est l'idéal mais là pour le moment moi je suis obligé de me limiter de un mètre par un mètre je vais essayer de retoucher un peu les meubles de ma chambre pour essayer de gagner un peu plus d'espace mais c'est pas gagné donc voilà j'espère que cette vidéo là vous aura plu je referai sûrement une petite vidéo je sais pas si je vais faire une vidéo ou un article sur ma page facebook pour dire en soi si la vr ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas le coup de passer à l'heure d'aujourd'hui à la vr donc voilà je vais y réfléchir si je fais ça en vidéo ou alors je fais les deux directement en vidéo et en article donc je verrai bien en tout cas si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire j'essaierai de vous dire